Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve encore dans la même tenue, vous voyez je fais un marathon comme d'habitude pour filmer et il fait une chaleur à crever dehors donc il faut un peu s'aérer et on va commencer tout de suite avec des lectures c'est des textes qui sont un peu compliqués je sais pas, j'avais envie de lire des breaks en ce moment, je sais pas ce qui m'a pris je vais vous présenter déjà deux livres, c'est une suite de trilogies donc ça va être un peu compliqué pour vous les expliquer mais c'est une très très bonne trilogie post-apocalyptique donc je voulais absolument vous en parler donc il s'agit de Les Douze et La Cité des Miroirs de Justin, Justin, Justin Cronin donc c'est Le Passage qui est un livre extrêmement connu qui avait fait grand bruit qui est une série post-apocalyptique où il y a des sortes, alors c'est pas décrit comme des vampires mais c'est des créatures qui bouffent les gens donc la population humaine est obligée de se regrouper dans tous les trucs post-apo on suit plusieurs personnages et on suit une jeune fille qui s'appelle Amy désolé je pleure pas d'émotion, je pleure à cause du pollen, c'est encore plus triste donc cette jeune fille elle a été créée pour être la libération en fait des hommes de tuer toutes ces créatures et voilà il y avait plein de trucs qui se passaient dans le premier tome on découvre toute la jeunesse d'Amy qui retrouve le refuge un centre où il y a des humains qui se battent pour leur liberté les douze je l'ai trouvé très bon pour une suite très touchant et on apprend plus de choses sur Amy il y a beaucoup de personnages, c'est une série que je veux vraiment vous laisser découvrir parce que c'est des gros pavés mais c'est hyper prenant et les personnages d'Amy il est beaucoup traité dans celui-ci notamment sa romance avec Peter qui est un personnage que j'adore dans le livre un peu personnage badass mais qui élève son neveu comme son fils qui est super, on suit plein d'autres personnages notamment une jeune femme où il y a plusieurs mondes il y a plusieurs villes et parfois les hommes sont contrôlés par les douze donc des créatures mauvaises et c'est vraiment post-apo c'est horrible la façon dont c'est traité dystopique tout ça esclavagisme, les femmes se sont servies un peu comme des objets ce genre de choses mais vraiment une très très bonne série et le tome La Cité des Miroirs était super parce qu'en fait on apprend plein plein de choses sur Zéro qui est le méchant sur toute sa jeunesse il y a au moins 300 pages sur pourquoi il est devenu comme ça et je me suis dit ce mec je l'adore en fait il est tellement, c'est tellement triste ce qui lui arrive est tellement, tellement réaliste et ça m'a vraiment pris j'ai vraiment eu un coup de coeur pour le personnage mauvais de l'histoire comme souvent la fin est sublime les 20 premières pages je pleurais d'émotion parce que voilà je peux pas vous dire mais c'est une fin qui est parfaite pour ce genre de livre qui est ni mauvaise ni bonne et c'est vraiment une trilogie post-apo que j'ai adoré il y a de la science sans ça soit prise de tête vous voyez et c'est touchant mais à un point et ça traite bien aussi de tout ce qui est l'homme pour un loup est un loup pour l'homme voilà en cas de post-apo c'est pas forcément les créatures qui sont plus dangereuses et parfois on a un temps de répit et on se rend compte que c'est pire après et voilà c'est surtout la force des personnages qui sont extrêmement présents très bien exploités avec des caractères très différents avec beaucoup de personnages il y a beaucoup de morts des gens qu'on aime bien qu'on suit le premier tome vous voyez on a des attachements et on sait jamais s'ils vont survivre jusqu'à la fin et c'est vraiment ce qui m'a brisé vous voyez et c'est une série que je vous conseille vraiment c'est... faut s'engager dedans mais moi à chaque fois que j'étais dedans je décrochais pas parce que je trouvais ça hyper intéressant et les 1000 pages du livre je les ai pas vu passer et notamment à cause de l'histoire de Zéro qui est formidable et Amy qui est un personnage que j'adore donc je vous conseille vraiment la trilogie du passage qui est vraiment une bonne série de post-apo qui finit en 3 tomes y'aura pas de suite ensuite je vais vous parler d'un livre ohlala ça fait vraiment la meuf qui a trop d'allergie c'est horrible je parle d'un livre que j'ai reçu en service presse d'un jeune homme qui elle l'a écrit qui est Reste avec moi de Gaëtan Dalanzi si je... de Lanzi pardon j'ai pas mes lunettes donc de quoi ça parle Reste avec moi ? c'est un livre autopublié ça parle d'un jeune homme qui s'est fait larguer voilà au début c'est ce qu'on pense jusqu'au 3ème acte où moi alors je sais pas si j'avais pas compris au début mais ça m'a renversé vraiment ce qui se passe c'est un livre dont le but est très intéressant c'est à dire de survivre à la rupture vous voyez c'est quand même pas très très difficile et c'est très très difficile le seul point négatif que je pourrais dire dans ce livre c'est que c'est une pièce de théâtre donc c'était bien de faire sous la forme de théâtre mais c'est du théâtre en verre et pas en prose et parfois l'Alexandra en prose ça peut être lourd à la lecture ça c'est clairement pas un livre que je destine à des gens qui ont pas fait des tuiles de lettres ou qui aiment pas le théâtre parce qu'ils vont pas apprécier je pense mais c'est une bonne histoire et si vous voulez voir une expérience un peu de théâtre moderne mais avec des procédés anciens mais avec un vocabulaire moderne une histoire moderne et voilà et un renversement à la fin moi j'étais en... je pense que j'ai... je sais pas si j'ai vraiment bien lu le début ou je sais pas mais le troisième acte ça m'a... je me suis dit mais en fait ça parle de ça et... et c'est assez touchant et j'ai trouvé ça assez vrai sur beaucoup de choses voilà si vous êtes en période de rupture je pense que c'est un bon livre à lire et même si vous avez déjà été largué ou vous avez largué quelqu'un ça peut être instructif et l'expérience était sympa de faire du théâtre comme ça moi j'ai passé un bon moment mais je sais que ça peut pas plaire à tout le monde c'est sûr mais si vous aimez bien le théâtre et que vous voulez aider un petit auteur à se faire connaître n'hésitez pas à aller voir Caetan de Lanzis pour rester avec moi qui est voilà un petit livre autopublié mais très sympa à lire parler d'un autre livre autopublié mais qui passe par une des plus grandes firmes mondiales j'étais pas très chaude pour lire ces trucs là sachant que je fais des études dans l'édition vous voyez c'est un peu l'ennemi numéro 1 je parle de Charlotte Munich Convoitise et c'est chez Amazon Publishing vous voyez de quoi ça parle Amazon c'est pas mon pote dans la vraie vie mais ce livre était offert au salon du livre de Paris les 50 premières personnes qui se présentaient avaient un livre offert j'ai lu la 4ème de celui-ci je me suis dit ça parle de sorcière il est pas mal et bah je peux vous dire que j'ai passé un super moment de lecture parce que ce livre est pas du tout cliché alors c'est l'histoire d'une jeune fille d'une jeune femme qui s'appelle Leila elle est sorcière sa soeur aussi et malheureusement sa soeur va devoir disparaître alors je vais vous expliquer tout le concept en clair les sorcières elles sont pas forcément très gentilles t'en as des gentilles et des mauvaises mais bon en général elles sont pas gentilles et elles sont pourchassées par des chasseurs qui sont des êtres des humains qui procèdent à des rituels pour les tuer et bouffer leur foi pour obtenir plus de pouvoir ce qui est assez glauque sa soeur elle est là à Leila elle va utiliser le grimoire de Leila qui est un grimoire qui s'appelle Convoitise au début ça fait le roman érotique mais non c'est il n'y a pas du tout de scène de cul dans le truc Convoitise c'est le nom du grimoire qui est très puissante mais faut pas s'en servir et Leila elle va se retrouver un peu dans la mer parce que sa soeur disparaît et on apprend qu'en fait elle a aidé à disparaître Leila et elle va se retrouver avec une gamine sur les bras dont la mer a disparu et qu'on se doute qu'elle a été capturée par les chasseurs donc en clair elle va mourir et Leila se retrouve avec cette fille elle a pas du tout envie la gamine elle a 10 ans elle en a rien à faire elle elle veut juste sauver ses fesses et en même temps elle rencontre un chasseur dans une soirée qu'il a clairement compris que c'était une sorcière merde je risque de crever en même temps elle tombe amoureuse d'un humain ce qui est compliqué parce que lui il est pas du tout dans ces affaires là surtout que le roman c'est un roman qui est un petit peu adulte dans le sens que la sorcière elle est vraiment traitée un peu dans le côté dégueu vous voyez elle fait des potions mais c'était pas des potions très ragoûtantes elle tue des gens voilà parce qu'en fait chaque sorcière a un pouvoir et Leila elle elle peut faire du mal aux gens très facilement et donc elle s'en sert notamment pour gagner de l'argent et voilà ça parle de ça jusqu'au jour où le chasseur il va décider de la prendre en chasse aussi et là en fait ce que je trouve c'est un poétique c'est que les sorcières naissent de l'accouplement entre un chasseur et une sorcière et il y a toujours un des deux qui meurt c'est à dire que soit le chasseur il tue la mère et l'enfant directement soit c'est la sorcière qui tue le chasseur et Leila voilà son père a tué sa mère deux jours après sa naissance parce qu'il a pas voulu tuer la gamine et parce que c'est sa fille il avait un peu de il avait pas envie mais c'est un très beau j'ai vraiment aimé ce livre c'est une quadrilogie je crois je vais me procurer la suite parce que c'était vraiment palpitant Leila je l'ai beaucoup aimé parce que elle est femme libérée voilà une sexualité débordante mais c'est pas un livre de cul il y a très peu de sexe qui est montré dedans et voilà c'est une femme moderne c'est une sorcière moderne qui se retrouve confrontée à des trucs horribles à des gens qui veulent faire du mal à d'autres gens et elle est là pour ça à une petite fille qui est hyper attachante mine de rien et qui se retrouve sans mère et sa mère en fait est une connasse mais pas possible elle se sert de sa fille sa mère c'est une séductrice vous voyez elle séduit les hommes elle les envoûte tout ça et la gamine elle a des problèmes elle est frappée par une sorte d'éclair et ce qui fait qu'elle risque de crever si elle retrouve pas sa mère voilà c'est une histoire très complexe il y a beaucoup beaucoup de choses mais en clair pour le mythe de la sorcière moderne c'est super et le chasseur que j'ai adoré dans l'histoire vraiment il est cool alors il est un peu vieux il a la quarantaine mais j'aime beaucoup ce genre de personnage et même son copain à elle l'humain est très attachant donc voilà c'est vraiment un livre que je vais continuer ils sont à 9,99 donc c'est de l'auto-publication donc il n'y a pas il n'y a pas de correction ce genre de choses c'est plutôt bien édité pour quelque chose qui n'a pas été fait par une maison d'édition vraiment et l'auteur était adorable donc vraiment c'est une série que je vais continuer parce que j'adore les sorcières et que je veux aussi promouvoir les auteurs qui n'ont pas été choisis par des maisons d'édition classiques donc voilà je vous le recommande chaudement c'est un très joli livre qui est complexe au niveau de l'écriture c'est pas une écriture très simple forcément il y a un petit niveau quand même et il y a des tournures de phrases qui sont parfois peut-être un peu maladroites mais j'ai bien aimé et je continuerai enfin je vais vous parler d'un livre qui m'a moite moite voilà parce qu'en fait j'ai bien aimé mais il y a des choses sur lesquelles j'étais pas du tout d'accord avec l'auteur j'ai lu le feu divin de Robert Lyndon le feu divin de Robert Lyndon comme ça n'est pas fonctionné sur la couverture c'est la suite de la quête de Robert Lyndon que je vous avais présenté c'était ce récit de voyage avec des aventuriers qui devaient aller chercher des faucons et les ramener à Constantinople la meuf elle a changé de coupe de cheveux et de vêtements entre deux voilà j'ai pas eu le temps d'ilmer hier Robert faut vraiment qu'on parle parce que ton premier tome j'avais adoré voilà la quête de l'aventure des personnages hyper intéressants un personnage de Valon que j'avais aimé un personnage de Wayland que j'avais surkiffé et dans ce tome là les hommes ne savent plus tenir leurs hormones voilà c'est un bon livre ici on va suivre Valon 15 ans 10 ans après quelque chose comme ça avec sa petite femme ses petits enfants ils sont contents la vie est belle Valon il est un petit chef d'armée mais sans prétention et il va sauver la vie de l'empereur mais micmac machin en clair l'empereur il va un peu l'envoyer à la mort et il va l'envoyer chercher le feu divin le feu divin c'est la poudre en fait qui était fabriquée en Chine et on est en 1080 la poudre ça va être vraiment un enjeu stratégique parce que la guerre est partout et en Europe tous les pays s'entredéchirent et on a vraiment envie voilà européens d'avoir la poudre pour pouvoir se défendre donc Valon il va être envoyé là-bas c'est un voyage qui avait déjà été initié et ça avait vraiment été un échec parce que toute la côte pour aller de l'Europe jusqu'à l'Asie est truffée de ce qu'ils appellent des comment ils s'appellent ça des non-chrétiens mais des barbares tout ça qui eux voilà ils sont contre truffées d'ethnies qui sont assez violentes voilà qui veulent pas de ce commerce ça parle de la route de la soie en même temps et donc on suit ces petits ces petits gens et là content je vois Hiro qui est quand même mon personnage presque préféré du livre qui est atteint d'une maladie aux yeux donc aller en Chine pour lui c'est comment dire le seul truc qu'il peut faire parce que les chinois sont très en avance sur tout ce qui touche à les opérations des yeux et Welland il suit parce que Welland c'est quelqu'un de fidèle on va reparler plus tard donc le récit il était cool c'est à dire que Valon il y a un personnage qui arrive comment vous dire qui nous dit qui il est et que j'étais à la gare sur le cul pour la révélation parce qu'en fait c'est un livre c'est la suite de la quête et vraiment je trouve ça extrêmement dommage de pas lire la quête parce que du genre on passe à côté de tous les enjeux vraiment du livre et comment vous dire que ce livre n'est pas il va y avoir une suite parce qu'il n'y a pas vraiment de fin alors que c'est un bloc de 1000 pages donc les seules choses que je peux lui reprocher et vraiment la chose que je n'ai pas du tout apprécié c'est que les personnages sont évolués d'une façon que je n'ai pas compris alors Valon c'est assez logique qu'il trompe sa femme dans le récit parce qu'avec Kathleen c'est assez compliqué même leur histoire d'amour dans le premier tome on savait que ça allait être tumultueux que c'était un amour mais un amour assez libre voilà Valon il a quand même un background il a assassiné sa femme dans le premier tome donc quand même on s'en le sait au début c'est pas un spoil mais il se définit comme ça donc voilà il y a quand même du level et Wayland qui est l'homme le plus gentil dans le premier tome il y a une histoire d'amour tellement belle et dans cet homme là il y a une comment ils appellent ça une gitane oui qui arrive et qui fout le bordel et j'étais en mode mais pourquoi l'auteur il veut faire de Wayland un homme infidèle alors qu'avec Sith c'était la représentation du personnage bah amoureux quoi ils sont hyper amoureux même quand il part il est hyper amoureux d'elle il aime ses enfants tout ça et là du genre il y a une pseudo amourette avec une fille qui est insupportable en plus j'ai pas du tout aimé les personnages de la gitane dedans j'étais vraiment et la fin alors la fin je me suis sentie trahi mais vraiment trahi du début il y a un personnage qui meurt j'ai fait non mais c'est une blague là c'est ce qu'on se fout de ma gueule là c'est pas possible j'ai lu 1000 pages pour voir ça j'étais pas du tout contente et j'étais tellement énervée que j'ai fermé le livre et j'ai fait la gueule j'étais pas contente non vraiment donc voilà ce livre il m'a créé des émotions mais pas forcément positifs c'est à dire que c'est un très bon roman mais c'est vrai que il faut une suite et c'est en tant que lectrice c'est les personnages que j'aime bien ça leur arrive pas des bonnes choses donc forcément que ça me met un peu en peine mais c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup celle-ci on y rend beaucoup plus vite que l'autre je trouve il y a toute une réflexion encore sur le christianisme ici avec les chrétiens qui se seraient implantés au Tibet notamment tout ça il y a toute une recherche là-dessus et donc c'est un livre qui est extrêmement bien documenté si je me trompe pas Robert Linton est historien il faut cogner c'est un beau métier mais voilà quand j'avais lu les avis tout ça et en fait c'est hyper bien documenté le mec il sait de quoi il parle donc vraiment c'est un livre historique qui est très très bon mais faut aimer que ces personnages ne respectent pas l'idéal qu'on s'était fixé dans le premier tome on va dire voilà c'est pas compliqué et il faut un troisième tome alors il vient de sortir celui-ci en poche mais il faut un troisième tome parce que là ça finit c'est pas une fin ça coupe donc s'il n'y a pas de troisième tome je ne comprends pas mais voilà mais c'est une fin triste alors préparez les mouchoirs donc c'en est tout pour cet update enrhumé n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous avez aimé voilà et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée et une très bonne journée merci